en quelques mots nous allons voir comment un croyant il a toujours une force qui chasse une timidité maladive ou une médecine de soi parce qu'ils ont confiance en Dieu parce que le croyant c'est qu'il a voulu témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu il a tous les plus beaux attributs donc en faisant une alliance avec Allah on ne peut pas être perturbé par Satan le banni et le maudit et si on est loin de ces nuisances sataniques on ne peut être qu'avec Dieu et avec Dieu il y a toute la confiance en Dieu parce que ce qu'il a créé c'est pour bien traiter ces créatures c'est pour bien leur donner de l'estime leur donner leurs vraies valeurs il nous a donné la dignité toute l'humanité elle a été traitée de la part de Dieu en leur donnant cette dignité là et vous pouvez le constater à travers toute l'histoire que l'homme c'est un être de dignité mais où il va vraiment la perdre c'est en suivant les insinuations les illusions venues de Satan le banni et le banni donc ils perdent ce joyeux là en oubliant leur créateur vrai et l'unique Allah est unique il n'y a pas d'un être similaire à lui semblable à lui ou identique à lui ça ne peut pas exister ça ne peut pas exister parce que le créateur il est le créateur si on va dire qu'il y a un autre Dieu c'est que ce Dieu là il est l'essentiel du premier or le Dieu il n'a pas de descendance il n'a pas besoin d'avoir des enfants là-bas il n'a pas besoin de se marier parce que Dieu est d'une nature tout à fait différente de toutes les natures donc un vrai musulman qui a su accepter l'islam pour ne pas subir le jour satanique ce musulman là ne peut être que dans de bons états l'état de soumission à Dieu état d'amour avec Dieu état de confiance nous sommes des vrais croyants notre croyance n'est pas fictive elle est réelle elle est factuelle et elle est opérante à 100% cette conviction cette croyance nous raffermit la confiance en Dieu et même en étant en raison de Dieu on est purement des êtres de confiance en Dieu donc si on a cette cette caractéristique là on ne va pas tomber dans la sous-estimation ni dans la dévalorisation elle n'a pas le droit de comment dirais-je de sous-estimer les gens Allah nous dit même à l'échelle des propriétés à l'échelle des objets Dieu nous dit qu'on n'a pas le droit de faire des dénigrements de faire des déviations dans la mesure et vous n'avez qu'à lire le chapitre de Montaplifié c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment avoir plus que la mesure lorsqu'ils achètent et moins que cette mesure-là lorsqu'ils vendent donc nous nous sommes confiants en Dieu nous allons toujours faire ce que Dieu veut donc même vous les païens même vous les incrédules les mécréants on vous traite de la façon la plus polie et la plus humaniste qu'elle soit donc une mésestime chez les musulmans ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de contrainte c'est-à-dire que si nous sommes musulmans c'est que Dieu a voulu et ce sont nous qui sommes les gagnants dans cette affaire-là donc c'est la soumission en dehors de toutes contraintes parce que Dieu dit dans la vache après le verset du trône Dieu dit les crades c'est-à-dire nulle contrainte en islam donc si nous sommes dans de bons termes avec Dieu mais d'une façon radieuse d'une façon vraiment qui fait du bien à notre être humain cet état-là il nous fait dévier de tout ce qui est nuisance aux autres ils doivent être sûrs qu'on ne veut pas être des gens les humains qu'on ne veut pas être des gens qui vont casser la baraque qu'il y ait des gens qui veulent du mal aux autres nous sommes contre le mal et toutes les forces du mal ne peuvent rien changer à ce que Dieu a voulu le verbe est le verbe et nulle créature ne peut être contre ce verbe-là parce qu'elle ne connait rien de ce verbe-là elle ne veut pas le mesurer, elle ne veut pas le voir venir donc c'est imprévisible ce verbe-là arrêtez s'il vous plait arrêtez cette attitude de déni parce que vous savez que le déni c'est quelque chose de parasitaire quelque chose qui peut vous nuire ici-bas et dans le-delà et c'est pourquoi vous souffrez de la médecine de soi vous souffrez de dépression vous souffrez d'agressivité auto- et hétéro-agressivité pourquoi ? parce que vous ne l'avez composé ni en Dieu ni en vous ni en la nature qui est très belle qui a été vraiment bien confectionné si on peut dire ce mot-là confectionné de la part du Dieu c'est un don très fort un don très beau de la part du Dieu et j'invite les gens qui souffrent de peur, de panique, de dépression, d'ennui etc. je les invite à jeter un coup d'œil à chaque moment au ciel la nuit et ce qui est sur terre comme beauté comme ornement vous allez voir comment les plantes sont de différentes natures les couleurs sont en un spectre presque indéfini ce sont des couleurs visibles et invisibles et vous tendez l'oreille vous allez voir les musiques et les symphonies dans cette nature-là à travers les oiseaux, à travers tout, tout à travers les tableaux panoramiques de cette nature terrestre vous allez voir que vous allez aussi bien sentir les bonnes odeurs les meilleurs partenaires ce sont des partenaires naturels et Dieu merci walhamdulillah ta'ala que nous soyons comme ça des optimistes des gens qui veulent de la valeur pour eux-mêmes et pour les autres nous voulons le bien pour tout le monde nous ne sommes pas des gens belliqueux nous ne sommes pas des gens qui cherchent la petite bête nous évitons de déclarer la guerre contre le piquant et si par malheur il y a des gens qui veulent nous mourir ils doivent savoir que Dieu est là qui va nous protéger ou nous donner le martyr et va vous donner une défaite cinglante qui sera vraiment très douloureuse et très dévastatrice pour votre vie ici-bas et dans l'ordre de là et « message » tu sais �